Salut les amis, je m'appelle LKB, bienvenue sur ma chaîne, si tu es un ancien, bon retour. Mes amis, aujourd'hui, mange comme tu veux aux Etats-Unis, paye seulement 13 dollars. Tu payes 13 dollars, tu manges comme tu veux. Il y a la toilette dedans, parce que moi j'avais entendu qu'il n'y a pas de toilette, mais c'est mensonge, il y a des toilettes dedans. Mange tout ce que tu veux manger dans un restaurant là. Mange même 1000 fois, 80 000 fois. Mange, c'est pour ça que je dis aux amis, quand tu viens de l'Afrique, une semaine avant de voyager, il ne faut pas manger. Quand tu manges les histoires de l'Afrique là, ça salit le ventre. 5 jours avant de voyager, ne mange rien, boisez-moi un peu du J, laisse les attester la même vide, parce que si tu vas consommer. Parce que quand tu viens ici, il y a même un ami qui me disait que lui, quand il était venu, on lui avait pirgé d'abord. Pirge, on lui pirgé d'abord pour faire sortir même les saletés de l'Afrique là d'abord. Parce que si, mes amis, 13 dollars, tu manges comme tu veux. Il y a toutes sortes de nourritiers. Sam, je suis même parti au restaurant le plus pauvre même. Parce qu'il y a encore d'autres que tu payes 15 dollars, tu manges encore, beaucoup encore, des Chinois. Ça, ce sont pour les Latinos. Donc, tu viens ici, tu manges, tu pars, tu t'assoies, tu manges comme tu veux, tu reviens encore. Il y a tout dedans, il n'y a pas quelque chose qui manque ici. Il y a les poissons, il y a la viande, il y a ta tête, ta tête. Tout ce que tu manges, il y a ici. Et combien de temps tu verras ici ? Tu vas manger combien de fois ici ? Combien de heures que tu feras en train de manger ici ? Dis-moi un peu. Mais ici, regarde ça. Mettez un peu sur le commentaire. Combien de heures que tu vas faire en train de manger ici ? Combien de heures ? 3 heures du temps. Il y a tout le monde ici, tu vois. Tout le monde. Et j'essaie un peu de filmer un peu plus prudent parce qu'il y a les gens qui me regardent. Ça, c'est les tacos. Non, ça, c'est même pas... Non, ça, c'est les... Non, ça, c'est pas le taco. Ça, c'est les... Ah, c'est quoi l'histoire-là que les enfants aiment ? C'est comme les chips comme ça. Ou il y a les pizzas. Je vis les pizzas, mais il n'y a pas moyen que je puisse faire sortir un peu ma caméra parce que comme ici, c'est tout le monde mange comme il veut. Regarde-moi les pizzas. Tu peux même prendre mille pizzas toutes là. Tu peux même venir là, tu prends tout. Sauf seulement, mes amis, tu ne vas pas sortir avec ça. Mais il y a les gens qui sortent même avec la nourriture. Moi, je ne veux pas qu'ils aient. Il y a les gens qui sont spécialistes. Mes amis, ici aux Etats-Unis, quand tu achètes de la nourriture, tu manges, tu peux sortir avec ta nourriture, tu demandes le chasser, tu sors avec ça. Les Américains sont champions. Parce qu'en Afrique, quand tu pars dans vos fêtes là, les mamans là, prennent la nourriture. C'est quelle honte, ça. Ah, vous êtes parti dans les fêtes. Vous prenez les histoires comme si vous ne mangez pas chez vous. Non, les Américains sont numéro un. Les Américains, quand ils partent dans des fêtes, moi, depuis je suis là, ils ramènent des histoires. La bière, quand la bière est restée, les Américains prennent la bière. Après la fête même là, ils prennent. Par contre, c'est resté là. Qui va prendre ça? Qui va manger ça? Alors, après ce que les gens jettent, les Américains prennent, même des riches riches là, après la fête. Si c'était la fête de leurs camarades, après la fête, on prend. Non, pas on prend. J'ai vu les gens. Les gens prennent la bière qui reste. Il y a beaucoup de bière. La nourriture, les gens prennent. Même dans les restaurants. Mais sauf que ça, ce n'est pas un restaurant comme les restaurants normal. Ça, ce sont des restaurants des... Tu viens, tu paies seulement 15, tu manges comme tu veux. Les restaurants là que je passe, ce sont les restaurants que tu paies 50 dollars, tu paies 30 dollars, tu paies 40 dollars. Là, tu prends... Ce n'est pas tout la nourriture. Les restaurants le plus chic, chic. Ça, ce sont les restaurants des gens. Ça, c'est comme chez nous, on appelle ça les Malewa. Oui, c'est ça. Les Malewa aux Etats-Unis, c'est ça. Chez vous là-bas, chez vous là-bas, Ouagadougou, là-bas au Gabon. Les restaurants là du quartier. Comment vous appelez les restaurants du quartier là, chez vous? Vous appelez comment? Ça aussi, ce sont les restaurants du quartier. Ici aux Etats-Unis, ce sont les restaurants du quartier. Ce n'est pas même les restaurants lix, lix, lix. Dans les restaurants du quartier, si tu paies seulement 15 dollars, 15 dollars, c'est plus ou moins... Non, tu paies 13 dollars. 13 dollars, c'est plus ou moins salaire de quelqu'un qui travaille par heure. Non, c'est plus que même... C'est quand tu travailles plus ou moins 40 minutes, tu peux gagner 13 dollars. Et puis, tu viens ici, il y a beaucoup de fruits. Tu vois les fruits là-vers, là. Quand tu manges ça même, parce que maintenant, je viens de manger ça là-même, je n'arrive même pas à respirer. Parce que là, quand tu pars là-bas à manger, il ne faut pas manger à la maison. Tu pars directement manger. Quand tu retournes, dans le ventre-là, parfois, ça veut que tu changes seulement les positions. Position verticale, là, ça ne va pas. Il faut seulement que tu prends les pieds à gauche, pieds à droite, tu prends la tête comme ça, tu bois seulement de l'eau. Donc, quand tu rentres à la maison, tu fais que tu bois de l'eau. Bois de l'eau seulement. Parce que la façon que tes intestins vont... Regarde-moi ce que je viens de voir là-bas, mais je n'ai pas filmé. Regarde-moi tout ça, là. Kek. On appelle ça les keks. Regarde-moi ça. En portugais, on appelle ça bolo. Mes amis, parce qu'ici, il n'y a pas le moyen de retourner. Ce que je viens de voir là, les keks, là, il n'y a pas le moyen de retourner ici. Un peu de la honte comme ça. En portugais, on appelle ça bolo. Oui. Bolo. Bolo du mansant. Tout ça. Wow. Tout ça, c'est le bolo. Wow. Ah non, j'aimais. 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 La nourriture, il n'y avait pas moyen que je puisse... Il y a encore le quoi ? Les ice cream. Vous avez vu les ice cream ? Les gars, là, prennent peu les ice cream. Il y a les ice cream. Tu peux prendre les ice cream. Tu mets tous les sabots que tu veux pour les ice cream. Tu vois ? Il y a le fruit ici. Oh, il y a tout, mes amis. Sauf seulement que le mal que j'avais fait, j'avais peur de filmer parce que tu vois... Les choses... Tu vois, ici, c'est comme j'ai dit d'un restaurant du quartier. Toi, tu vas venir filmer, filmer un restaurant du quartier comme ça. Ce n'est pas propre, non ? Si c'était un restaurant grand-grand, là, je peux filmer, mais ici, c'est un restaurant du quartier. Les gens viennent manger, tout ça. Mais ce n'est pas bon de venir manger ici, mes amis. Tu vas devenir obèse. Parce qu'il est remarqué un peu, il y a tout dedans. Il y a tout. Sauf seulement une chose que je veux vous dire. quand tu es aux Etats-Unis, comme toi aussi, comme des Américains, tu peux au restaurant, tu paies aussi les tips, les taps. C'est-à-dire, si tu prends la nourriture de 13 dollars, tu paies même le... Tu paies un fartu supplémentaire de 15% ou de 20%. C'est pour encourager les gens, les week-ends, les gens qui travaillent les dimanches. Chez nous, on appelle ça les gorgettes. Il faut quand ici, quand tu travailles au restaurant comme ça, tu es servante, il y a les gens qui te cadonnent de l'argent. Tu servis les gens et puis on te donne même 1 dollar, 2 dollars, 5. Ça dépend de la personne. Souvent, les dimanches, on cadonne. C'est sympa. Je ne sais pas si c'est lourd, mais c'est... C'est une recommandation, mais ce n'est pas obligatoire. Qu'est-ce que tu n'as pas payé? Non, non, non. Il faut être comme le blanc. Tu prends un restaurant, c'est 10 dollars. Tu prends même 1 dollar, tu donnes. Même 1.5 dollars, tu donnes pour cadonner un peu les gens. Les Américains sont comme ça courtois. Alors, c'est aussi bon de travailler au restaurant parce que le dimanche, tu peux même gagner même 2 heures avec le... Regarde-moi ici. Oh, le féjan. Je veux voir l'haricot. Mes amis, il y a des sortes d'haricots ici. 3 sortes même. Il y a l'haricot qui est vraiment secret. L'haricot là, c'est secret. Et quand tu prends ça avec le poulet cuillé là, hé, mes amis, c'est dégât. C'est dégât. Il y a encore l'haricot avec la tomate et l'haricot avec... L'haricot normal, sans sauce, sans rien, rien, rien. C'est ma veille de l'eau. Moi, j'aime les fruits. Il y a, tu vois, les yogourts, il y a l'ananas, il y a le truc là. Je vois beaucoup de fruits, mes amis. Hé, il y a les petites histoires là. Mais un jour, quand je vais revenir ici, je vais commencer à filmer intercada intercada. Je vais commencer à filmer chaque chose. Oh, regardez un peu. Tu vois la nourriture des gens? Restaurant du quartier, mes amis. Vous voyez comment c'est organisé propre. Mais en Afrique, comme ça, il y a des déchets. Ça, ce sont les déchets qui sont tombés maintenant ici. Mais quand je dis des déchets en Afrique, c'est la salité. La salité, tu vas voir les quoi? Les loups des palmes qui sont attachés là dans le myrrhe. Tu vas voir. Ils ont regardé un peu là où les gens mangent propres, organisés. Moi, j'avais pensé d'ouvrir peut-être en avenir un restaurant même au Congo, même en Abidjan. Mais je voulais ouvrir en Abidjan ou au Togo. On m'a dit, il ne faut pas ouvrir parce que moi, je voulais ouvrir un restaurant que tu peux payer un dollar, tu manges comme tu veux. Mais on m'a dit, si tu fais ça au Togo, un jour, le restaurant-là, le restaurant-là, c'est fermé. Donc, un jour-là, si tu fais ça, je dis, ça va, je vais faire 5 dollars. Les gens mangent 5 dollars, tout la nourriture, comme ils veulent. Juste ça, c'est fatigant, ils partent. Ils m'ont dit, mon ami, 5 dollars, si tu fais ça, au Togo même là, 5 dollars là. L'entrepose là même, c'est déjà né, c'est déjà parti. Parce qu'il y a les gens même qui entrent là, ils peuvent même manger même un tonneau même de la nourriture. Ils ne se rassasient même pas. Tonneau même, tonneau de la nourriture. Il y a même les gens qui ont même des fétiches, même pour la nourriture. Alors, j'ai dit, non, il ne faut pas dire ça, moi je veux faire ça quand même. Mais moi je veux faire ça au Togo. 1 dollar, 5 dollars, tu manges comme tu veux. Sauf seulement, tu viens avec ton papier génique, tout ça, pour ne pas terminer le papier génique du restaurant. Parce que, mes amis, ici les Américains ont fait comment ? Toilettes, restaurant, tu manges. quand tu manges, tu vois déjà la direction de la toilette là-bas. Parce que, mes amis, quand tu viens ici ou à l'ail, quand tu viendras ici, tu vas te rappeler des LKB. Les garçons avaient de la vérité. Il ne faut pas aussi venir ici avec les habits trop serrés au corps, mes amis. Ce n'est pas bon. Ici, il faut venir avec le foulard, les robes. Ne portez pas les chemises serrées, serrées. Il faut porter l'épaule. Vous ne voyez pas les gars là qui mangent là-bas. Des chemises un peu qui laissent les corps et tout ça. Tu vois, comme la dame ici, c'est relax. Tu vois, il ne faut pas porter beaucoup d'histoires parce que tu vas beaucoup manger. Donc, si vous avez aimé la vidéo, un peu les commentaires, c'est un peu ça la vie aux Etats-Unis. C'est ça mon expérience. Je pense qu'ici, moi, je ne compte pas que manger aux Etats-Unis c'est un problème. Ici, ça n'existe pas la famine ici aux Etats-Unis. C'est pour ça, tu vois, les Américains sont trop prospères parce qu'ils ont déjà fini les problèmes de manger. Ça ne les regarde même pas les manger là. Tu peux travailler pendant 35 à 40 minutes. Il y a aussi les gens qui travaillent 20 minutes de travail, tu peux avoir le droit de venir manger ici pendant même toute la journée. Il n'y aura pas quelqu'un qui va venir te dire mais lève-toi, il faut sortir. Tu manges comme tu veux. Donc, si vous avez aimé, mettez un peu de commentaires. Dis-moi, si tu viens ici manger, combien de heures que tu vas faire ici en train de manger ? et tu vas faire ici. Tu vas faire ici, Merci.